waouh quel trafic mais quel trafic pour voir grandir votre business quel est le plus important le trafic ou la visibilité beaucoup d'entrepreneurs du web pensent que pour augmenter ses ventes et sa visibilité il est indispensable d'avoir plus de trafic je l'avoue moi aussi je pensais comme ça obtenir plus de trafic demande beaucoup de temps de travail parfois d'argent si l'on fait de la publicité payante pourtant le résultat sur le nombre de ventes n'est pas vraiment celui que l'on peut espérer alors oui vous voulez plus de trafic mais pourquoi juste pour regarder dans vos statistiques que vous avez de plus en plus de vues ou alors vous voulez vraiment plus de ventes normalement l'objectif d'un entrepreneur est de vendre en avez vous un autre quel que soit ce que vous avez à vendre pour vivre de votre business il faut vendre le plus possible en respectant le client par une éthique irréprochable bien sûr êtes vous d'accord avec ça alors revenons au trafic avoir plus de trafic permet effectivement d'avoir plus de personnes qui voient votre offre beaucoup cliquent pour voir mais sont tels des acheteurs potentiels est il plus intéressant d'avoir 1000 personnes qui cliquent uniquement par curiosité ou 100 dont 25 cliquent pour en savoir plus ces 25 là sont des clients potentiels pas les autres d'ailleurs le calcul est vite fait si 1000 personnes voient l'offre et seulement 0,01% cliquent alors que 99,9999 passent leur chemin combien vont acheter seulement c'est peu par rapport au nombre de fois où votre offre a été vu alors cependant si les 25 personnes qui ont cliqué pour en savoir plus car votre offre les intéresse vraiment cela fait 25 clients dans le premier cas on a une personne à 100 euros soit 100 euros de gains dans l'autre 25 personnes à 100 euros soit 2500 euros de gains il n'y a pas photo et si vos clients sont satisfaits ils n'hésiteront pas à acheter votre prochaine offre alors la vraie question est comment augmenter sa visibilité pour générer des ventes non vous croyez pas il faut s'adresser à un public ciblé et surtout qualifié il faut s'adresser aux personnes qui ont le problème qui va être résolu par votre produit à personne d'autre ça ne sert à rien vous l'avez compris un gros trafic n'est pas la bonne solution encore moins si vous achetez de la publicité pour attirer les bonnes personnes celles qui sont concernées par le problème que votre produit va résoudre et non les curieux pour attirer les bonnes personnes il y a plusieurs solutions un blog des réseaux sociaux youtube des articles invités etc l'objectif commun à toutes ces actions est l'inscription des visiteurs à votre liste pour pouvoir proposer votre offre pas autre chose comme je vous l'ai dit j'ai opté pour la vidéo animée pour obtenir plus de prospects voici quelques une des raisons pas besoin de matériel sophistiqué et souvent cher peu importe votre look puisque on ne vous voit pas la possibilité de créer des scènes et des personnages la multiplicité des possibilités de création en plus l'on peut facilement expliquer des concepts complexes de manière claire et concrète mais ce n'est pas tout on peut utiliser des visuels et animations qui rendent l'animation plus accessible bien plus simple à produire qu'une vidéo face caméra nécessite pas non plus de prises multiples avec un tournage parfois plus que compliqué la vidéo animée suscite en plus l'imagination et l'intérêt du public il invite les spectateurs à faire ressurgir leur âme d'enfant etc etc cela a beaucoup d'avantages alors oublier le trafic et penser visibilité maintenant sachant tout cela il vous reste à choisir entre avoir plus de trafic non qualifié ou améliorer votre visibilité facilement avec powerpoint pour en avoir un beaucoup plus qualifié si vous voulez découvrir comment utiliser powerpoint accéder à la formation offerte en cliquant sur le lien